C'est l'heure du camarade du jour, toujours en compagnie de Guy Carlier, Émilie Mazoyer, Jérémy Michalak et notre invité Gérard Roltz. Alors Gérard, le camarade du jour c'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. En l'occurrence, tout le monde connaît le camarade du jour aujourd'hui, donc je ne donnerai ni son prénom ni son nom. On peut dire qu'il a déjà plusieurs points communs avec vous Gérard, il est même le maillot jaune dans sa catégorie et un incroyable chauffeur pour star. Qui est-il ? Bonjour camarade du jour. Bonjour. Alors, je vous laisse deviner qui est notre camarade du jour. Vous pouvez poser toutes les questions. La voix est transformée ou pas ? La voix n'est pas transformée. Ça c'est ailleurs, c'est la concurrence. Vous êtes journaliste ? Je l'ai été. Est-ce que vous connaissez Gérard Roltz ? Oui, très bien. Est-ce que vous étiez à Cannes pendant le festival ? Non. Est-ce que vous avez travaillé avec Gérard Roltz dans le service public ? Oui, dans le service public. et aussi dans la belle maison dans laquelle vous travaillez. Je le reconnais, ça y est, je l'ai reconnu, je l'ai reconnu, ça y est, ça y est. Alors, qui est notre camarade du jour ? C'est Christian Prudhomme. Eh bien oui, c'est Christian Prudhomme. Bonjour. Ah, Christian. Bonjour, Christian. Bonjour à tous. Mais bien, moi le bonheur, la felicita, comme on dit là-bas, vivant à Londres. Oui, c'est la felicite. Christian, on est ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 dans la Cour des Grands, puisqu'avec la collaboration de Jean-Paul Olivier, vous écrivez le Tour de France, coulisses et secrets aux éditions Plon. Je ne sais pas si Gérard l'a encore parcouru votre livre, mais je vais lui donner. C'est juste génial. Avant toute chose, je voulais vous le dire, Christian, parce que je ne suis pas forcément adepte du Tour de France. Je le regarde en fait pour les villages et les bons compteurs que vous avez. Et d'ailleurs, Franck Ferrand en sera un, Franck Ferrand d'Europe 1 bientôt. Mais parce que vous avez vraiment écrit ce livre avec le cœur. Mais vraiment, c'est-à-dire que même si on n'est pas pro-cycliste, pro-Tour de France, c'est un vrai bonheur. Alors, pas besoin de faire les présentations, j'imagine, évidemment, parce que vous connaissez tout le monde. Dans ce livre, vous racontez les coulisses du Tour, sa création à maintenant. On apprend d'ailleurs dans votre livre que le Tour de France a changé le cyclisme en étant la première course qui dure plus d'une étape. Premier Tour de France, c'était en 1903, Christian. Oui, en 1903, c'était effectivement à la fin du 19e siècle qu'il y avait des courses de ville à ville. Mais ça ne durait pas sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça a été la première grande course à étapes dès 1903. Ce sera la 104e édition. Et je trouve que je suis en ce moment à la Düsseldorf du Tour de France en Allemagne. Donc, le Tour de France s'élancera le 1er juillet prochain. Vous êtes le directeur général du Tour de France, je le rappelle. D'où votre présence là-bas, Gérard. Christian a raison de noter la naissance du Tour de France en 1903. J'ai eu la chance, enfin un peu la folie aussi, en 2003, de faire le Tour de France 1903. C'est-à-dire à cette époque-là de l'année, pendant Roland-Garros, je m'entraînais tous les matins. Je me levais à 5 heures. J'allais rouler 100 kilomètres. Et à la fin de Roland-Garros, j'ai pris une bicyclette. Je me suis habillé en coureur de 1903. Et j'ai fait le Tour 1903, le tracé du 1903. Est-ce qu'ils étaient bien habillés en 1903, les cyclistes ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le truc qui pêche un peu. C'est pas terrible, les petits shorts. Christian ! C'était pire en 1903 ? En laine ! Ils avaient des cuissards en laine. Et ils avaient des maillots en laine. Et ils n'avaient pas le droit, mais Christian peut le raconter sans doute dans le livre. Vous confirmez, Christian ? Ils ne pouvaient même pas changer de maillot. Oh ! Non, c'est-à-dire qu'ils pouvaient effectivement, s'il faisait froid par exemple, ils pouvaient mettre 10 épaisseurs, mais ils ne pouvaient pas les retirer si ensuite ils faisaient plus chaud. Ou le contraire. C'est l'histoire des frères policiers. Aucune aide n'était autorisée. Votre rôle, Christian Prudhomme, on peut le dire, c'est notamment de choisir le tracé du Tour. Comment se passe la prise de décision en coulisses ? Vous savez d'abord, on a beaucoup de chance. On a besoin de 30 à 35 villes pour les trois semaines du Tour de France. On a 250 candidatures. Et dans ces candidatures, il y a aussi nombre de départements, de conseils départementaux, ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup plus de possibilités de départ ou d'arrivée. Ensuite, la géographie de la France est évidemment essentielle. Si vous tracez une droite du Pays-Basque à l'Alsace, à l'est de cette droite, il y a toutes les montagnes. À l'ouest, il n'y a pas de montagnes. Mais il y a la Bretagne, la Normandie, le Nord, la Vendée, qui adorent le Tour de France. Et puis il faut un mélange de montagnes, d'étapes de plaines, de contre-la-montre. On aime aussi naturellement, outre l'aspect sportif, qui est essentiel, montrer le pays, ses monuments, ses beaux paysages. Parce que les gens adorent ça. Je crois que vos succès d'audience sont liés à ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et à la découverte. Je suis d'accord. Il faut qu'il lance pas, c'est de la découverte en plus de l'aspect sportif. Spécialement pour Gérard, puisque nous sommes à Düsseldorf, je vous aurais dit il y a trois ans que l'homme de Néandertal était de la Tanzanie du Kenya. En fait, il est de la vallée du Néandertal. Et Néandertal, c'est à côté de Düsseldorf. Et nous allons organiser, pendant le prochain Tour de France, la poignée de main entre l'homme de Néandertal, deux Düsseldorf, donc, et l'homme de Cro-Magnon, grâce à une étape en Dordogne, où nous passerons par Lascaux-Montillac et le Lascaux-Cap, qui a été inauguré au mois de décembre. Ah, il y aura Philippe Lucas, donc. Christian, comme quoi le vélo est un peu politique aussi, puisque cette année, par exemple, vous fêtez les 60 ans de traité de Rome en partant de Düsseldorf en Allemagne. Oui, on passera en fait par quatre des six pays du marché commun dans les premiers jours du prochain Tour. On partira d'Allemagne, c'est donc la première fois depuis 30 ans. On ira en Belgique, on sera ensuite au Luxembourg pour revenir en France. Donc, bien sûr que le Tour est dans la vie. On n'est nulle part chez nous, nous sommes des locataires. Donc, il faut qu'on nous prête les routes, terrain d'expression des coureurs, il faut que des villes veuillent nous accueillir. Et bien évidemment qu'au-delà du sport cycliste, le Tour de France, c'est bien plus que la plus grande compétition cycliste au monde. C'est de l'histoire, c'est de la géographie. Nous avons lancé cette année la dictée du Tour de France, par exemple, pour des enfants de 10 à 12 ans dans les villes étapes du Tour. Donc, ça fait un carton, 5 000 enfants ont participé à cette dictée. Une dictée lue parfois par le premier magistrat de telle ou telle ville, mais aussi par d'anciens coureurs du Tour. Je pense notamment à Jean-François Bernard, qui avait fait 3e du Tour de France et vainqueur au Ventoux en 1987, là encore, il y a 30 ans. Et qui a lu la dictée du Tour en hommage à Roger Pingeon, ancien vainqueur du Tour, décédé en 67. Tout se termine en 7, à toutes jambes, parce qu'il avait gagné à jambes en Belgique, ce qui avait permis de triompher dans le Tour de France. Et il avait l'air d'un échassier et le titre du papier était à toutes jambes. Et donc, sur cette dictée-là, des gamins se sont entraînés et les meilleurs d'entre eux sont alliés au village des parts du Tour de France. Christian, vous avez vu évidemment des tonnes de personnalités pendant le Tour de France, que c'est très très populaire. Mais il y a une anecdote que j'adore, notamment avec Roselyne Bachelot, qui a eu une envie pressante au mauvais moment, Christian Prudhomme. C'est-à-dire que dans l'ascension du Tourmalet, dans les Pyrénées, on sait qu'au sommet du Tourmalet, au col, il y a un restaurant où on peut s'arrêter, qui d'aventure, il est nécessaire de faire une petite pause. Dans le dernier kilomètre, il n'y avait aucun souci. J'ai dit à Roselyne Bachelot, Madame la Vélice, voulez-vous vous laver les mains, etc., vous avez besoin de vous arrêter. Pas du tout, pas du tout. Et à peine étions-nous partis dans la décembre, que d'un seul coup, elle m'a dit, là, il faudrait qu'on s'arrête. Sauf qu'on était à 90 à l'heure, sauf que dans la décembre, on ne peut pas s'arrêter comme ça, 90 à l'heure. Vous savez, dans la décembre, les courants vont pratiquement plus vite que les voitures. Donc il a fallu, en toute urgence, trouver une solution. C'est mon adjoint, j'ai un adjoint qui est chargé des toilettes, qui arrive tout haut. Et il a réglé tout ça de main de maître, si j'ose dire, en s'arrêtant dans une casère. Il y avait un gars qui était là, il lui a dit, « Nétoie-moi tout ça. J'appelle mon patron, appelle ton patron, mais dépêche-toi, la ministre arrive. » Et donc elle a pu aller aux toilettes et ça s'est très bien passé. Voilà, comme quoi, on voit tout pendant le Tour de France, Gérard Holt. Absolument tout. Je vais lui donner votre livre, Christian Prudhomme, ça s'appelle « Le Tour de France, coulisses et secrets », c'est aux éditions Plon. Et si je ne m'abuse, ça sort jeudi, Christian. Exactement, exactement. Bravo, bon courage et bon tour. Merci à vous, on va se régaler. Effectivement, on va se régaler et surtout, vous allez écouter, vu qu'on est sur Europe 1, Franck Ferrand qui va vous faire, comme dit Guy, ce qu'on aime aussi dans le Tour de France, c'est-à-dire nos magnifiques villes, villages et régions de France, vous les faire visiter comme il se doit.